Bonjour à vous, c'est David Laroche de la série Wake Up Calls, rendez-vous quotidien pour booster et inspirer votre vie. Aujourd'hui, voyons comment devenir un grand entrepreneur. Je suis passionné et fasciné par l'entrepreneuriat. Finalement, l'entrepreneuriat permet de bâtir, d'imaginer et de designer le monde de demain. Je pense que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, en tout cas qu'il y a un temps pour devenir entrepreneur. Parce que, comme tout projet, il génère avantages et inconvénients. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat me fascine et me passionne, même s'il y a un vrai prix à payer à être entrepreneur, et une vraie douleur parfois à être entrepreneur. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous partager des clés, des facteurs clés, qui m'ont été transmis d'entrepreneurs qui m'inspiraient un peu partout dans le monde, et qui font aujourd'hui une différence dans ma capacité à gérer mon entreprise. La première chose qu'on m'a transmise, que vous savez peut-être déjà, mais qui est importante pour moi à remettre à jour, c'est le fait de savoir déléguer. Savoir déléguer a été quelque chose d'extrêmement inconfortable pour moi, et ça l'est encore. Pour vous donner un petit peu le contexte, j'ai grandi en me disant, je vais tout apprendre à faire tout seul, parce que j'avais du mal avec les autres. Donc, le cadeau de ça, c'est que j'ai appris à faire de l'infographie, j'ai appris à faire de la vidéo, j'ai appris à me vendre, j'ai appris à présenter mes produits, j'ai appris à les imaginer, j'ai appris à créer le contenu, à écrire des articles, à faire des vidéos, à manager l'entreprise, à faire la compta. Ça m'a demandé d'apprendre plein de choses, ça c'est génial, mais l'inconvénient, si je me mets à faire des choses pour lesquelles je ne suis pas faite, mon potentiel ne va pas s'exprimer pleinement. Je pense que chaque entrepreneur a son don ou ses dons, et qu'il est important de focaliser sur ses talents, les développer et les mettre au service de son entreprise. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire, où il n'y a plus de sens de les faire ? Finalement, il y a plusieurs sous-questions à se poser. Est-ce que je fais des choses qui sont complètement inutiles pour l'entreprise ? Parce que, par exemple, des fois, on continue de faire des choses qui étaient utiles pour l'entreprise il y a un an, deux ans, trois ans ou cinq ans. Par exemple, c'était utile au début que j'aborde des personnes pour leur parler de ce que je fais. Aujourd'hui, ce n'est pas que c'est inutile, mais que je peux faire dans le même temps des choses qui sont mille fois plus utiles. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il y a des choses que je fais qui sont à arrêter ? La deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a des choses que je fais qui ne sont pas intéressantes que ce soit moi qui les fasse ? Et donc, les délégués. Souvent, le frein à la délégation, c'est le fait que les choses ne soient pas faites comme vous vous les faites. Là, je pense qu'il y a plusieurs choses à intégrer. La première chose, c'est la vision à long terme. Effectivement, quand on apprend à déléguer, au début, on a l'impression d'avoir moins de résultats que quand on faisait tout seul. Mais la question, c'est quelle entreprise j'ai envie de créer, non pas dans les un an, mais deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans. Et qu'à un moment donné, si je veux arriver à manifester ma vision, à bâtir ma vision, je vais devoir lâcher des choses. Donc finalement, je vais un, lâcher sur mon niveau d'exigence à court terme, dans l'objectif d'aider des gens à grandir et qu'ils deviennent meilleurs que moi là où moi j'étais bon et que je puisse le déléguer. La deuxième chose, c'est parfois s'ouvrir à une autre façon de faire. La deuxième clé, c'est savoir dire non. J'ai rencontré Darén Hardy, qui est le PDG de Success Magazine, et je lui ai demandé si tu avais une clé pour les entrepreneurs, laquelle ça serait. Il m'a dit, tu sais, la majorité des entrepreneurs sont au bout d'un moment des machines à idées. Beaucoup plus d'idées que de temps pour les manifester. Beaucoup plus de fantasmes que finalement des vrais désirs. Donc la question, ce n'est pas savoir dire oui finalement. La question, c'est plus savoir dire non. Au début, je pensais qu'il me disait savoir dire non aux autres. Mais en fait, ça commence par savoir se dire non à soi. En tant qu'entrepreneur, j'imagine que vous avez plein de projets, plein d'idées. Et c'est dingue, c'est en soi un vrai cadeau, mais un vrai prix à payer de faire le tri dans, par exemple dans mon cas, dans les centaines de vidéos possibles, dans les centaines de conférences possibles, centaines de séminaires possibles, les centaines d'endroits dans le monde dans lesquels je peux faire des séminaires. C'est un vrai tri. Et je pense qu'apprendre à se dire non à soi est peut-être aujourd'hui la clé numéro un que j'aimerais vous transmettre. Ça change ma vie. Je démarre chaque année avec cette question difficile qui est « David, qu'est-ce que tu arrêtes de faire ? » Par exemple, l'année dernière, j'ai arrêté de développer Lyon. Plus aucun séminaire à Lyon. Il y a deux ans, j'ai décidé d'arrêter mon spectacle. Je n'ai pas arrêté des choses qui ne marchaient pas. J'ai arrêté des choses où je sentais que si je continue de les développer, l'entreprise que j'ai envie de développer ne pourrait pas aller au niveau où j'ai envie d'aller. Et plein de gens me disent « Mais t'es un malade ! T'arrêtes une ville qui marche, t'arrêtes un spectacle qui marche. » Oui, mais t'as 24 heures, t'as 365 jours. La question c'est encore une fois « Où est-ce que tu vas ? » « Est-ce que mes actes sont alignés avec ma vision ? » Et la troisième chose, et ça me fascine chez l'entrepreneur, mais finalement chez tout le monde, c'est d'arriver à embrasser les fluctuations. L'entrepreneur débutant, comment ça marche ? Quand il perd un client, il panique. Ou l'entreprise ne va pas marcher, je ne vais pas y arriver, ça va être dur. Et il devient émotionnel quand un client lui dit non, ou quand un client part. Il devient émotionnel quand le marché change, ou quand le besoin change. Et à l'inverse, quand il a un client, ou quelqu'un lui dit oui, ou quelqu'un lui dit que c'est super, ou quelqu'un le recommande. Et là, d'un coup, « Waouh, c'est génial et c'est extraordinaire et toute ma vie a changé. » Et donc, il est tout le temps en train de fluctuer rapidement d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il est en réaction à l'extérieur. Réaction au fait qu'on le valorise ou non, au marché, etc. L'entrepreneur de haut niveau, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il ne réagisse pas, ou en tout cas si ce n'est peu, aux fluctuations extérieures, la vie des gens, le marché, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en conscience, mais ils savent faire la différence entre des vrais gros indicateurs à prendre en compte et juste les cycles de la vie. Et donc, ça m'amène à cette quatrième clé qui est reliée à la troisième, c'est de développer sa certitude. Je pense que s'il y a une énergie à développer en tant qu'entrepreneur, c'est la certitude. Le rôle de l'entrepreneur, c'est d'être ancré dans le sol, stable, solide, puissant. J'aime cette idée que chez les pirates, qui existent toujours, ils choisissent le capitaine du bateau, non pas par rapport à ses compétences, mais par rapport à celui qui est le plus stable, ancré et certain lors d'une tempête. C'est ça le rôle d'un entrepreneur. C'est alors que le marché change, être là, ancré en disant « je sais où on va, ça va passer, ça va le faire ». Dès lors que l'entrepreneur fait chuter son énergie, l'entreprise chute. Pourquoi ? Parce que les équipes perdent confiance, les clients perdent confiance, les fournisseurs perdent confiance. Et ça, ça me rend dingue. Le nombre de temps, d'heures, voire de jours, que j'ai gaspillé à être dans la peur, gaspillé à me dire « et si je n'y arrivais pas ? » Et cette énergie à la transmettre à ma chérie qui travaille avec moi, transmettre autour de moi, aux gens qui travaillent avec moi. Mon rôle en tant qu'entrepreneur, c'est que quoi qu'il se passe, je sois ancré et solide. Être entrepreneur, quelque part, c'est devenir l'énergie du papa ou de la maman qui dit à ses enfants « quoi qu'il se passe, je suis là ». Et dans ce mot, dans cette phrase « quoi qu'il se passe, je suis là », il y a une puissance qui est énorme. Et on pourrait en parler des heures de cette certitude, mais mon business s'est accéléré quand j'ai commencé à dire aux gens « telle date, il y aura un séminaire et quoi qu'il se passe, je suis là ». Qu'il y ait une personne, dix personnes, mille personnes, je suis là. Et ça demande du courage d'être ancré comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent avec moi peuvent sentir qu'il peut arriver n'importe quoi autour. Je suis là pour gérer mon entreprise, je suis là pour me relever, je suis là pour la faire avancer. Je vous invite à développer votre certitude. C'est la raison pour laquelle je crée des séminaires pour les entrepreneurs, pour les aider à développer ça en termes d'état d'esprit. Parce qu'avant de parler de marketing, de stratégie, de com', si toi, tu n'es pas ancré et stable, on ne te prête pas d'argent, on ne te fait pas confiance, les clients ne signent pas, la certitude, elle est déterminante pour votre business, pour vos équipes, pour tout en fait. La cinquième dimension, elle est vraiment importante pour moi parce qu'elle est de l'ordre de rendre service aux autres et de rendre service à l'humanité. C'est de créer ou de trouver ou de développer des produits ou des services qui rendent service à l'humanité, qui répondent à un besoin massif et qui en même temps répondent à des choses importantes pour vous. Le produit idéal, c'est le produit que finalement vous auriez vous-même acheté et que vous êtes heureux que les gens achètent. Quand tu as un produit où même si tu avais un milliard sur ton compte, tu rêverais que les gens l'achètent, je peux te garantir que ta force d'attraction, ta force de conviction, elle est multipliée par mille. Aujourd'hui, mes séminaires, si j'étais milliardaire, je souhaiterais aux gens de le faire. La preuve, je souhaite à ma mère de venir à mes séminaires et d'y participer et d'utiliser les exercices. Et tant que tu n'as pas un produit ou tu n'y crois pas comme ça, c'est que pour moi, tu n'es pas au bon endroit. C'est que ça va être lucratif, tu vas vivre de ça. Mais créez des produits et des services qui répondent à vos tripes, qui répondent à vos valeurs et que vous aimeriez voir dans le monde même si vous n'étiez pas là et qui répondent à un besoin massif dans le monde. Je vous garantis, c'est une loi du business. L'entrepreneur est là pour servir. C'est un être de service. La sixième clé, si vous voulez développer votre entreprise, c'est que je vous invite à vous faire accompagner. Parce que souvent l'entrepreneur, parce qu'il a développé sa certitude, il va des fois dans l'extrême opposé qui est se sentir supérieur et j'ai besoin de personne et je suis tout seul. Je pense qu'il s'agit vraiment de trouver un équilibre entre savoir qui je suis, être ancré, mais rester dans l'humilité de se dire « quelqu'un d'autre peut m'apprendre ». Apprenez de gens qui vous inspirent. Allez inviter des grands entrepreneurs au restaurant. Les premières fois que j'ai fait ça, les gens me disaient « mais t'es un malade ! T'invites des millionnaires au restaurant alors que t'as à peine de quoi vivre. » C'est eux qui devraient t'inviter. Les gens disaient « mais pourquoi ça devrait être à eux de m'inviter alors que finalement, c'est moi qui vais profiter le plus de cette rencontre avec eux ? » Invitez-les, voyez comment vous pouvez leur apporter de la valeur, aidez-les comme vous pouvez avec votre temps, votre énergie, vos pensées. Mettez en tout cas l'engagement personnel dans vos tripes que un jour, vous arriverez à les servir. Ça, en tout cas, ça marche, mais alors c'est dingue comment ça marche pour moi. C'est presque, ça met des frissons d'ailleurs rien que d'en parler, c'est un engagement personnel que les personnes qui m'aident et qui font une différence dans ma vie, gratuitement comme ça, de un jour dans ma vie, leur rendre honneur et les aider au centuple. Et je pense que ce truc-là, que d'ailleurs je ne leur dis même pas, je me le dis juste à moi-même, m'attire les bonnes personnes et donne envie à des gens de m'aider. J'ai un formateur qui a été mon premier formateur. Je me suis promis, à l'intérieur de moi, que je trouverais le moyen de l'honorer et de l'aider, ce qui aujourd'hui est le cas. Il y a tellement de personnes qui sont allées faire ses stages, ses formations, il s'appelle Paul Pironnet, parce que des gens me suivent et ont envie d'aller voir cette personne qui est vraiment un type extra. Je pense que c'est énorme d'arriver à avoir le courage de dire je ne sais pas tout et je vais aller me former, je vais aller me faire coacher, je vais aller avoir un mentor, je vais aller rencontrer des gens qui peuvent m'inspirer. Moi aujourd'hui, je me fais accompagner en individuel par des entrepreneurs pour m'aider à me satelliser, à voir le monde de plus grand, à mieux comprendre la dimension de l'entrepreneuriat, parce que finalement, même si mon entreprise a explosé en 5 ans, je suis un bébé par rapport à Elon Musk ou à Richard Branson. Donc il y a plein de choses que je ne connais pas et que je ne comprends pas. Pourquoi vouloir tout apprendre moi-même alors que ces mecs-là, ils ont appris ça, enfin mec-là ou nana d'ailleurs, ou appris ça d'autres gens brillants et qu'ils ont tout un parcours que moi je n'ai pas et que je peux juste absorber en les payant, en allant à leur contact. La septième clé pour un entrepreneur, c'est d'avoir une grande vision. Connectez-vous à quelque chose qui vous dépasse, à quelque chose qui est grand. La vision, ce n'est pas un objectif. L'objectif, il est mesurable, il est déterminé dans le temps, il est fixé et il est très atteignable. La vision, elle n'a pas pour but d'être atteignable. La vision, elle a pour but finalement de vous donner de l'énergie, elle a pour but de vous remplir. Ford disait, je veux inonder la terre de voiture. Steve Jobs disait, je veux révolutionner l'éducation et aider les gens à penser différemment et leur donner un outil qui va leur permettre d'entreprendre. Chacun a sa vision. Elon Musk, il a la vision qu'on puisse vivre sur Mars et il a envie de pouvoir faire un aller-retour sur Mars avant sa mort. Richard Branson avait par exemple la vision de pouvoir créer des avions qui consomment moins d'énergie et qui protègent mieux la planète et créer des avions où ça soit cool d'y aller, sexy d'y aller. Encore une fois, chacun a sa vision. Mais trouvez un projet qui vous stimule, auquel vous pouvez vous y connecter le matin, que vous y réalisiez ou pas. Par exemple, dans les délires que j'ai, il y a le fait d'acheter une île, pas forcément moi-même, mais avec plusieurs personnes, ou même pas la possédée d'ailleurs, avoir une île dans laquelle on puisse créer vraiment un univers bien-être avec du yoga, de la méditation, des musiques inspirantes, des concerts, avec des films inspirants. Voilà, ça fait partie de mes délires. Je m'en fous de ne pas le réaliser. J'ai comme vision de participer à créer un film qui puisse aider des millions de personnes à croire en leur rêve. Je lâche le champ des possibles, j'ouvre le champ des possibles. J'ai comme vision d'organiser un séminaire dans l'espace quand la technologie le permettra. Voilà, j'ai des visions. Je m'en fous de ne pas le réaliser, mais ça me donne de l'énergie et ça me permet d'orienter mes actions vers ces visions. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ensemble ? Première clé, sachez déléguer. Déléguer ce qui ne vous correspond pas ou arrêter ce qu'il n'y a plus à faire. Deux, sachez dire non aux opportunités. Arrêtez des choses. Et c'est un bon jour aujourd'hui pour lâcher des choses. Arrêtez des choses. Quand vous participerez à mes séminaires Business et Finance, et je vous invite vraiment à l'investir, c'est rien pour l'entrepreneur d'investir quelques milliers d'euros sur soi pour aller travailler et découvrir des choses qui sont complexes à aller chercher dans le monde. Faire des exercices, vous entraîner. Je vous invite vraiment à les faire si vous voulez faire passer votre business, votre finance, mais aussi votre bien-être à un autre niveau. La troisième chose, c'est d'embrasser les fluctuations. D'être de moins en moins émotionnel à perdre un client, avoir un client, perdre une opportunité, avoir une opportunité, et être comme le navigateur qui sait où il va et ne réagit pas aux fluctuations du vent ou de la mer et il a son cap, il reprend le cap à chaque fois qu'il est dévié et il avance. Quatre, la certitude. Devenez comme un capitaine d'un bateau qui rassure ses clients, qui rassure ses partenaires, qui rassure ses équipes et qui se rassure d'ailleurs soi-même parce que la difficulté de l'entrepreneuriat, c'est de devenir son propre patron. Il y a plein de personnes qui disent « Ah, j'adorerais être patron, j'adorerais être libre. » Ok, c'est génial la liberté. Mais du jour au lendemain, quand tu démarres l'entrepreneuriat, tu te retrouves à avoir personne. Tu ne peux pas dire « Ah, c'est à cause de mon chef. » Tu ne peux pas dire à ton chef « Mais tu ne m'as pas dit quoi faire. » Tu te retrouves seul, face à toi, devant ton miroir, avec personne qui te dit quoi faire, avec personne qui te dit « Fais pas ça, fais ça. » Avec personne pour qui. Tu ne peux pas mettre la faute sur quelqu'un quand tu es entrepreneur. Et donc, ça te demande vraiment d'avoir la certitude à l'intérieur de toi. La cinquième chose, créez des produits, trouvez-les, développez-les, innovez, des produits et des services qui répondent massivement au monde, apportez de la valeur au monde. Et faites des choses qui vous touchent, pas des choses que juste le monde a besoin et dont vous en foutez. Faites des choses qui vous parlent. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui peut être difficile, mais c'est un chemin qui est extraordinaire s'il vous touche. D'autant plus, si à la fin de votre vie, vous avez des larmes de gratitude en disant « Voilà, j'ai rendu service à l'humanité via mes produits, via mes services, via mes idées, via mes créations. » Faites-vous accompagner. Ayez l'humilité et la puissance et le courage de vous faire accompagner comme je le fais moi-même, de mettre plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui, j'ai mis peut-être 250 000 euros de formation, de voyage, de mentoring dans les cinq dernières années pour devenir qui je suis. Mais j'ai juste de la gratitude. Tous les accompagnements n'avaient pas la même valeur, il y en avait qui étaient moins utiles que d'autres. Mais sur le global, ça a changé ma vie, ça m'a satellisé à un niveau de conscience et à un niveau de vision que je n'aurais jamais pu avoir à 27 ans parce que je n'ai pas eu des parents entrepreneurs et qu'ils n'avaient pas ces éléments-là. La septième chose, ayez une grande vision qui vous touche et qui vous inspire. Cultivez-la, ouvrez le champ des possibles. On ne s'en fout de pas la réaliser, le but c'est juste de vous donner de l'énergie. Si cette vidéo, elle vous parle, que vous êtes entrepreneur et que vous pensez qu'elle peut aider un autre entrepreneur, s'il vous plaît, envoyez-lui, partagez la vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si cette vidéo vous intéresse. Dites-moi, si vous voulez plus de vidéos que je n'ai pas encore trop développées qui s'appelle « David Laroche Business France » où à l'avenir, je vais faire des vidéos dédiées au business parce que je sais que sur ma chaîne YouTube globale, tout le monde n'est pas intéressé par ça. Mais profitez-en sous cette vidéo pour me poser toutes les questions business que vous vous posez. Et je ferai certainement plus de vidéos sur cette chaîne YouTube dédiée au business, dédiée aux finances, dédiée à comment on construit le monde de demain quand on est entrepreneur. Si vous n'êtes pas entrepreneur et que cette vidéo elle vous a touché, elle vous a tenté, c'est peut-être que vous avez envie d'être entrepreneur ou peut-être simplement que vous êtes entrepreneur dans l'âme parce que l'entrepreneuriat c'est un papier mais en soi, l'entrepreneuriat c'est surtout un état d'esprit. C'est un état d'esprit plus qu'un papier l'entrepreneuriat. Voilà. Merci à vous, on avance ensemble et imaginons, designons et bâtissons le monde de demain au service de l'humanité. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada